Vous avez été lauréate de plusieurs concours en France, en Europe. Vous avez notamment été lauréate du choix 2 du site d'Inventons la Métropole 1. Comment est-ce que vous définiriez votre approche architecturale ? Alors d'abord, je voudrais commencer par dire, comme Mika Brunel, que j'étais très émue et très fière d'être parmi vous aujourd'hui ici, parmi ces grands noms de l'architecture que sont redits et sont états bien évidemment, et préciser que les aventures des Lumières Pléielles, c'est une collaboration commune avec des architectes géniaux duvenant du monde entier et des Français. C'est important de souligner aussi qu'en France, nous sommes bons. Et donc nous sommes avec Baumschleger et Berlay, évidemment, je salue Anne, une femme extraordinaire, Chexe Morel, Annabelle, Atelier 2, 3, 4, Moro Kuzunoki, une alliance franco-japonaise. Nous avons évidemment Mars, des confrères architectes que j'apprécie énormément. Et tous ensemble, nous avons cette vision commune de réinventer cette métropole, réinventer une ville résiliente, une ville qui puisse faire émerger de nouveaux talents. Alors mon approche, comme celle de Franck et comme celle de beaucoup d'architectes dans ces temps modernes, c'est de vouloir avec un peu de modestie réconcilier cette architecture et cette nature. Quand on est dans un paysage, on se sent bien. Personnellement, j'adore, malgré mon tempérament un peu extraverti, contempler le paysage. Et je pense que toute personne naturelle et humaine apprécie ces moments d'introspection. Et bien pourquoi on se remet dans ce paysage ? Parce que tout simplement, ils sont faits de différentes échelles. Le macroscopique, le géant, et puis le microscopique, la petite échelle. Et cette intertice entre ces éléments naturels, elle rend cette nature extrêmement belle, intelligente, résiliente. Et bien cette démarche de devoir casser ces frontières, cette dichotomie entre l'espace construit, l'architecture et la nature, et bien tous ensemble, nous l'avons eu avec les partenaires, les promoteurs, avec Sojine Dixens, Christophe que je salue, évidemment, et toute l'équipe qui a été formidable, les partenaires, les investisseurs, les promoteurs. Nous étions 50 personnes à travailler main dans la main. Il y avait des innovants dans l'art, dans la culture, dans le sport, dans le bien-être. Nous avons parlé évidemment de la construction, la place importante de la construction pour favoriser cette architecture qui devra se transformer dans le temps, les cycles, les paysagistes. Cette nature qui va venir hybrider un petit peu notre architecture. Alors il ne s'agit pas de mettre des arbres, de la nature à profusion, il s'agit simplement de dire, créons du lien entre nous et réinventons un lieu où il fera bon vivre, dans ce territoire de Saint-Denis, qui a son passé, son histoire, et qui est extrêmement intéressante. Et venons insérer, renforcer ce lien social, encourager les initiatives personnelles, les individus, et je dirais, rendre cette vie plus humaine et plus durable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, mon conseil. Et merci.